C'est assez simple là, tu vois c'est le mi majeur, tu me vois bien la guitare là c'est bon ? Ouais ouais, nickel. Comment tu vis le confinement là ? T'es où un peu en ce moment, dis-nous ? Ça va bien, très très bien écouté. Bah tu sais on a de la chance, on est à la campagne, en famille, on est en bonne santé, j'ai la chance d'être dans mon studio aussi, de faire de la musique et tout ça, donc ça c'est quand même une chance énorme. Ce confinement m'amène un peu à la méditation, tu vois, à quelque chose d'un tout petit peu calme. et en même temps apaisé bizarrement. C'est quoi la première musique que t'as apprise à la guitare ? Michel Polnareff, une poupée qui fait non. Pourquoi on la prend en premier ? Parce que c'est les accords primaires en fait. C'est quoi qui te manque le plus depuis le début du confinement ? C'est à dire que c'est le côté tactile je crois, parce que je suis quand même un latin, un oriental. Ça manque quoi, quand t'as envie de venir vers quelqu'un et qu'il peut pas le toucher, c'est assez spectaculaire. Je ne reconnais plus la maison. C'est quoi le titre le plus difficile à jouer à la guitare ? Mais en fait bizarrement c'est pas si dur, ça paraît dur mais c'est pas si dur. Écoute, les morceaux très durs pour moi, d'ailleurs je ne sais pas les jouer, c'est des morceaux de Manouche par exemple de Django Renard. Alors il faut savoir qu'il avait une main qui a brûlé à un incendie, c'est pour ça qu'il avait deux doigts qui étaient fondus. Est-ce que tu souhaiterais que tes enfants jouent de la guitare et par exemple à Ville, est-ce qu'elle joue déjà d'un instrument ? Oui, elle joue un peu de piano, elle a surtout une voix incroyable, expressive, sensible, orientale, très étonnant. Moi c'est vrai que je suis un peu fan de ma fille, ça c'est sûr. Mon fils est tout jeune mais il passe beaucoup de temps à écouter des rythmes, ça devient son truc donc il tape tout le temps. Il y a un truc assez rigolo, c'est qu'on voit la différence, c'est juste une tierce. Il y a la tierce mineure et la tierce majeure, c'est-à-dire que juste avec une note dans l'accord, ça change de nature. Avec juste ce petit doigt là, ça fait mi mineure. L'accord majeur est plutôt gay. L'accord mineur est triste. Parce que c'est assez terrible, tu sais il y a des musiciens comme ça qui font partie, qui sont un peu jukebox, qui te jouent plein de chansons. Attends, attends, j'envoie. Je crois que je le fais trop vite d'ailleurs. Ça arrive. C'est quoi le titre que tu jouais pour draguer ou pour un peu épater la galerie ? Alors tu sais moi c'est vrai que j'étais un enfant et un adolescent très complexé, c'est pas très conscient. Mais alors ça me fait penser à Jimi Hendrix parce que pour moi c'est un homme très sexy. Tu vois, on pense fort aux gens qui sont dans la difficulté, aux gens qui aident aussi et tout ça évidemment. Et voilà, on donne de l'amour et c'est pour ça qu'on fait des petits concerts live de temps en temps, des choses comme ça. C'est complètement surréaliste d'ailleurs parce que t'es seul chez toi, tu parles à toi-même et en même temps tu parles à plein de gens. Alors t'as pas l'implication physique d'un concert mais t'as quand même l'émotion quoi, l'émotion qui reste et la connexion. Je dirais même la communion avec les gens, tu la ressens vraiment quoi. Bonjour à tous. J'avais un petit jeu de proposé, enfin un petit blind test, donc ça veut dire que tu me fasses deviner des titres à la guitare. C'est quoi, peut-être pas trop dur pour que j'essaye de deviner quand même. C'est vrai que moi, je suis sûr qu'on n'a pas les mêmes références. T'as quel âge toi aujourd'hui ? Tu sais alors ça c'est terrible parce que j'ai mille morceaux dans la tête et il n'y en a pas un qui vient tellement... Ouais, c'est éviteux ! C'est une de tes chansons ça ? Ouais. Quelle musique tu nous conseillerais d'écouter pour fêter la fin du confinement ? Grace, cette chanson de Jeff Buckley qui me rend mal. Merci beaucoup ! C'était super ! Sous-titrage Société Radio-Canada